Et c'est la rentrée ou quoi ? Ah putain, ferme-la. Vous allez bien ? Non, ça va pas bien. Et non, ça va pas bien, non ? On était bien en vacances, tout le monde était heureux, personne nous a demandé le retour des podcasts, je sais pas ce qu'on fout là. Vous avez bossé en vacances ? C'est pas vrai, il y a des gens qui nous ont demandé le retour des podcasts. Ils m'ont pas demandé à moi. Non, bah ils savent à qui ils demandent quand même. Il y en a même eu qui ont eu peur, parce que j'ai annoncé que j'étais de plus en plus à New York cette année, ils m'ont dit, la fin des podcasts, comment on va faire ? Alors que depuis le début dans ce podcast, on explique comment bosser à distance, tous les outils qu'on utilise. C'est marrant, j'en ai vu aucun. Les gens m'ont dit, comment on va faire ? Comment on va survivre ? Comment vont-ils survivre sans Romain ? Si le podcast s'arrête, c'est facile. Ça consiste à continuer à vivre. Et ne pas changer de sujet toutes les dix secondes. Ah ouais, ça, et ça c'est exceptionnel. Mais ça, ça va vous manquer. Bon, en attendant, moi j'ai un peu lu cet été, et je suis tombé, je vous mettrai le lien dans la description du podcast, sur sept principes qui feront de vous du succès. Comment ? C'est pas du tout français, hein ? Il a un peu lu cet été, on a dit, pas non plus. Il y avait trois, quatre paragraphes, quoi. Bref, tu suis ces principes et ça se passera bien, ok ? Voilà. C'est bon ? Là, on l'a, ok ? C'est super. Ça va être le titre du podcast, d'ailleurs, c'est tellement bien. Et, vous prenez pas la tête, vous suivez ces sept principes et tout ira bien dans votre vie. Ok, très bien, on va faire ça alors. Allez. Bon, sept points. Le premier, la culture de la donnée. Les données sont le nouveau pétrole. La culture... Pétrole. Pétrole. On va être insupportable. La pétrole. T'es la rentrée. On a de l'énergie. La culture d'une organisation est si puissante qu'elle peut facilement influencer ou même annuler les plans stratégiques. Combiner les deux et créer une culture d'organisation puissante sur sa confiance et sa responsabilité et des décisions fondées sur les données. Faites des chiffres, un jeu pour vos équipes. Alors, c'est probablement vrai. C'est juste tout ce que je déteste, la data, mais j'imagine que c'est vrai. Moi, je trouve que ça... Alors, oui, ça parle de data, mais ça parle aussi beaucoup de culture d'entreprise. Je trouve qu'au contraire, même si t'as beau avoir un plan très fait sur les chiffres, très stratégique et tout, de dire on prend ses parts de marché, machin, etc. Si dans tes équipes, t'as pas vraiment une culture instaurée, moi, c'est le premier truc que j'ai remarqué en étant, pour le coup, représenté par Influx, t'es pas représenté d'une manière qui serait comparable avec peut-être d'autres agences d'influence, etc. C'est vraiment unique, je trouve, en tout cas. La relation que t'as avec ton agent et tout ça, ça va droit au but. Enfin, t'as une vraie culture de boîte, tu vois. Pour toi, c'est ça, les données ? C'est genre les valeurs écrites, en fait ? Ça en fait partie. Je suis la donnée. Je suis la donnée. Oui, en fait, t'es la donnée, Manuel. T'en penses quoi, Manuel ? En fait, ce que j'aime bien dans ce point, en gros, il dit factualiser vos décisions. Il y a beaucoup de boîtes qui vont au crash sur des bonnes idées qui n'en sont pas, parce qu'elles ne sont pas vérifiées par de la data, en fait. C'est comme des gens qui ne font pas d'études de marché, qui ne vérifient pas la taille du marché. Tu peux être très successful dans un marché minuscule. Bon, c'est super, mais ça ne va pas suffire pour survivre, peut-être. Donc, faire une étude de marché en amont pour connaître la taille de ton marché et ce que tu vas pouvoir représenter dans ce marché, c'est quand même très, très important. Moi, ce que je retiens de ce point, c'est qu'il faut factualiser ses décisions, pas se laisser emporter par la culture de la boîte qui, parfois, peut être fondée sur de l'enthousiasme, de l'intuition, des éléments qui ne sont pas vérifiés. Mais pour autant, si on a une culture que de la donnée, on fait une boîte d'ingénieurs et on se fait chier. Donc, il faut un équilibre entre des gens qui ont des idées créatives assez folles pour aller dans une direction nouvelle et en même temps, sur le chemin, avoir des gens qui regardent la data pour être sûr que ce n'est pas une voie sans issue. Est-ce que tu veux dire par là qu'Elon Musk pourrait être un très bon employé mais un très mauvais CEO ? Un très bon employé, on n'en a pas la preuve. Un très mauvais CEO, un peu plus. Non, mais dans le sens où c'est quelqu'un qui a plein d'idées, qu'on a mille par jour et qui veut tout expérimenter, mais il n'y a personne au-dessus de lui pour lui dire « Peut-être on va vérifier d'abord si ça marche. » Pour lui dire « Ferme ta gueule, tout simplement. » Ou alors, c'est vraiment une idée de merde. Si tu peux passer à autre chose, ça nous arrangera tous. C'est d'ailleurs un des problèmes aujourd'hui. Pour ceux qui sont un peu renseignés, le problème de l'environnement de Musk, c'est que personne ne sait lui dire de fermer sa gueule. Non, tout le monde lui dit qu'il est génial. Mais de l'autre côté, c'est sûrement pas comparable, mais quand Steve Jobs a été viré d'Apple, tu avais cette impression que Steve était justement le créatif à vouloir mettre beaucoup d'énergie sur des idées qui n'étaient pas encore vérifiables, d'un point de vue rémunération, valeur, etc. intérêt de pousser ses idées. Et de l'autre côté, les actionnaires qui lui disaient « Ferme ta gueule, fais ce qui marche et fais ce que le marché nous demande. » Sauf que les actionnaires, ils n'avaient pas trouvé d'équilibre. Oui, mais c'est là où c'est intéressant du coup de voir que... Pour les gens qui me citent cet exemple, je ne réponds que par une chose. Les actionnaires ont suivi leur modèle qui est très factualisé, très dans Excel, etc. Ils ont nommé des super gestionnaires, ils ont nommé des CEOs qui avaient le pédigré qu'il fallait pour avoir géré des très grosses boîtes, etc. Et ça les a menés où ? A ravaler leur orgueil et à rappeler Steve. Parce que les super gestionnaires, ils n'avaient aucune vision. Mais ce qui est très surprenant dans cette histoire, c'est qu'au final, Jobs passe la main à quelqu'un qui n'est pas du tout créatif et qui est plus un gestionnaire. Qui est un mec qui maîtrise parfaitement les stocks, etc. Et qui finalement s'en est hyper bien sorti. Parce que déjà à la base, Jobs savait qu'il était capable de s'emporter dans des excès de vision, etc. Il voulait juste connaître et recruter lui-même son bourreau. Donc il voulait recruter le mec qui allait le canaliser, etc. Le seul problème, c'est qu'à un moment, si tu t'opposes à Jobs sur la vision, tu es mort. Si tu t'opposes un peu sur l'exécution, ça va pouvoir se jouer. Mais sur la vision, ce n'est pas possible. Du coup, la data, c'est hyper important. Mais il faut vraiment trouver l'équilibre. Pas en substitution de la vision. Mais c'est très, très important. Parce que plus une boîte grossit, plus elle, et je peux vous en parler, plus elle reproduit des modèles, et plus elle a le syndrome d'être invincible. On est très gros, on est dans plein de pays, on a des milliers de personnes. On est invincible, en fait. Il y a ce syndrome de même pas mal, ce n'est pas grave. Et c'est comme ça que tu te fais disrupter très, très vite. Et quand une boîte grandit, grossit, etc., il faut, à un moment, lutter contre les habitudes, la répétition des modèles qui ont déjà marché, etc. Parce qu'évidemment que tu as industrialisé des choses et ça t'a amené à un certain niveau de succès. Mais ça, ça ne fonctionne qu'à périmètre constant. Or, le monde évolue autour de toi. Et donc, il y a des moments où tu industrialises et tu tires les profits de cette industrialisation. Et il y a des moments où tu es créatif et où tu dois te disrupter quasiment toi-même. Et ça fait appel à d'autres types de personnes dans l'organisation. Et je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour industrialiser, il y a des gens qui sont faits pour créer de nouvelles choses. Et il faut l'équilibre entre les deux. Et ce qui est intéressant, c'est le modèle qu'avait mis en place Amazon. Amazon avait dit, je refuse, enfin Jeff Bezos en l'occurrence, je refuse qu'il y ait la dictature du PowerPoint dans l'organisation. Parce que le PowerPoint, il formate la pensée. Il ne permet pas d'exposer des idées un peu complexes et longues. Tout doit loger dans des bullet points, tout doit loger dans une slide. Et puis, on perd beaucoup de temps à en faire, etc. Puis, les gens ne lisent pas, etc. Donc, en fait, ils avaient un tout autre modèle qui était fondé sur la pensée et sur la donnée. C'est que chaque début de meeting, il y avait un laps de temps, je ne me souviens plus combien de temps, mais je crois que c'était assez long, genre 15 minutes, était consacré à lire une note, format A4, 2 ou 3 pages maximum. Et en fait, quand tu venais au meeting, les 15 premières minutes du meeting, c'était des gens dans une pièce silencieuse qui lisaient la note. Ok, comme à l'école. Et après, tu discutes. Ok. Parce que la note se finit par des questions, qui sont la raison pour laquelle tu as réuni ces gens-là. Mais je trouvais intéressant qu'en tant que modèle d'entreprise, on disait, ok, les gens n'ont pas le temps de préparer leur meeting. Donc, plutôt que faire un déni de réalité, on va intégrer dans l'organisation même du meeting, dans le design du meeting, un moment où les gens vont lire vraiment ce pourquoi ils sont dans la pièce. Deuxièmement, on va factualiser la conversation, parce qu'à partir du moment où tu as lu la note, en fait, on parle tous de la même chose. Alors que si tu as les bons élèves qui ont lu la note et les mauvais élèves qui n'ont pas lu la note, en fait, personne ne parle de la même chose. Et troisièmement, la note aboutit sur des questions, qui sont la raison pour laquelle tu as réuni ces personnes-là. Donc, c'est très... Ah, c'est top. C'est très malin comme modèle. On devrait faire ça avant chaque podcast. Ah ben, il y en aurait moins. Jusqu'à récemment où je me suis permis d'écrire, par exemple, des idées, etc., mais de façon très libre sur Bear, qu'on utilise avec Léo pour écrire les vidéos. Ça a changé complètement. Avant, je faisais... Ouais, tu l'utilises aussi ? Je sais pas. J'utilise Bear un peu, mais je suis en pleine transition. Ah ? Parce que je reviens à Apple Notes. Ah ouais, ok. Bon, deuxième point. Tout ça pour dire, pardon, que oui, quand je raconte une histoire à l'écrit, j'ai l'impression de pouvoir le faire depuis mon téléphone, où j'en ai envie, etc., et je suis pas en train de me dire, oh là, mets des bullet points, fais un email bien propre, machin. Enfin, je pense pas à la suite. Juste, j'ai une idée, je veux l'écrire, je raconte une histoire, et après, on verra bien si je la reformate en bullet point, à qui je l'envoie et tout ça. Mais je trouve que pour démarrer un premier sujet, c'est top d'avoir l'impression de s'écrire comme un peu un journal intime. T'ouvre ta note, tu mets toutes tes idées dedans, comment tu vois le truc, etc. Parfois, tu le relis deux jours après, et tu te dis, c'est de la merde, et parfois, tu te dis, au moins, c'est écrit, je peux le partager à une personne proche dans l'organisation, et il peut le lire facilement. Ça te demande pas beaucoup de temps, quoi. Ok. Il y a un jugement dans le ok ? Non, non, c'est que moi, c'est tout l'inverse, c'est tout ce que je vais mettre dans mon app de traitement texte, il faut que ce soit clean, et que j'ai déjà un plan à côté. Par contre, dans une vieille Apple Note, ou dans une Mind Map, là, je peux partir en couille. Ok. Ah non, c'est l'inverse. Bon, deuxième point. Et c'est vraiment étonnant. Avoir une direction claire, ayez un plan à long terme, et connaissez vos prochaines étapes. Élaborez un scénario de changement pour expliquer comment vous y parviendrez, et étayez-le par des données. Racontez-le à chaque occasion, et lorsque chacun connaît l'orientation générale et sa contribution directe, le bruit se transforme en concentration. C'est un peu ce qu'on vient de dire. Je ne connaissais pas le point 2, donc je le découvre, mais ce qu'a mis Amazon dans son design de modèle d'entreprise va exactement dans ce sens. Et je trouve que c'est très bien, parce qu'il y a trop d'organisations qui perdent du temps dans du formalisme. On est très souvent là à critiquer le modèle de l'administration française, en disant, il y a des process pour tout, il faut remplir le formulaire B12 rose pour aller aux chiottes, etc. Et donc, il faudrait que quelques boîtes se regardent en face et se rendent compte que finalement, ils produisent aussi des modèles qui ne sont pas très loin de ça. Ça devient honteux d'aller à un meeting si tu n'as pas fait de slide. Il y a une espèce de dictature du slide. Ça devient très bizarre après un meeting de ne pas envoyer un follow-up dans l'heure avec les action points, etc. En fait, on déploie des modèles organisationnels où tout est tellement standardisé, aseptisé, qu'il n'y a presque plus de place pour la pensée et presque plus de temps pris pour réfléchir. Ce n'est que des automatismes. Et c'est pas mal quand tu veux vraiment scaler une boîte, la faire grandir et te dire, bon, la main d'oeuvre que j'ai à disposition étant de qualité moyenne, le process va compenser cette qualité moyenne parce que si les process sont bons, tu rends des gens moyens un peu meilleurs que ce qu'ils sont au naturel. Le plus simple, c'est quand même d'employer des gens qui sont bons et pas des gens bons. C'est le troisième point, c'est le process. séparer le travail répétitif du travail créatif et établissez un processus primaire clairement défini, standardisé ou automatisé autant que possible afin que l'énergie créative soit consacrée aux quelques tâches qui font la différence. N'essayez pas d'améliorer ce qui n'est pas cohérent. Donc ça paraît... Moi, je le dis différemment. Quand tu juges les process d'une boîte, j'ai l'habitude de dire que quand la merde atteint le ventilateur, il y en a pour tout le monde. C'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de boîtes qui ont tendance à industrialiser le truc pour faire vraiment monter la merde jusqu'au ventilateur. Bon, le plus simple, c'est quand même de consacrer les ventilateurs à ce pour quoi ils sont faits et les toilettes aussi. Oui, il y a un truc que je n'aime pas dans le point, c'est que ça doit dissocier le créatif et le répétitif. Le créatif doit être répétitif. Sinon, c'est un hobby. Mais si tu veux faire un travail créatif, il faut le faire régulièrement. Oui, toi, tu parles du processus. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il n'y a pas de créativité spontanée, née ou innée. Je pense que la créativité, sur le long terme en tout cas, ou alors c'est un coup de bol, c'est un coup de génie, etc. Mais tu as du mal à le reproduire. Mais la créativité, c'est une espèce de dangereuse habitude. Je crois que c'est Stephen King, je ne suis pas sûr, qui disait mon processus créatif, c'est simple, j'attends que la créativité arrive à mon bureau. Une chance qu'elle arrive tous les matins sur mon bureau à 8h. Je pense que ce qu'il disait dans la créativité, c'était de dégager les tâches récurrentes et mécaniques qui ne demandent pas d'aspects créatifs. Parce qu'il parle d'automatisation aussi. Je pense surtout qu'il parle de la nature de tes collaborateurs. parce qu'on a tendance à oublier, mais dans des très grosses boîtes, tu as besoin, c'est une réalité qu'on ne dit pas souvent et qui n'est peut-être pas politiquement correcte, mais il y a des gens qui sont faits pour être performants dans la répétition de modèles et il y a des gens qui sont faits pour casser des modèles et en inventer des nouveaux. Et c'est deux motivations différentes. Tu as des profils qui vont être capables de regarder ce que tu fais, de le déconstruire, de le casser et d'inventer de la nouveauté. Ça, c'est plutôt les créatifs. Et tu as les gens qui sont animés par la volonté de précision, de performance, de cadence. Et c'est plutôt les profils industriels. Et moi, qui ai géré des équipes avec beaucoup de gens de profils très différents les uns des autres, je peux te dire que c'est vraiment des catégories de personnes différentes. et tu ne peux pas demander à un profil industriel d'être créatif. Impossible. Parce que lui, sa passion, c'est de se dire « Putain, aujourd'hui, on a sorti six idées alors que la moyenne par jour, d'habitude, c'est 5,80. On a gagné 0,20. » C'est vrai, tu as tellement raison. Et c'est très bien, il en faut. Ah oui, de ouf. Et si tu n'en as pas dans ton organisation, tu es mal barré si tu as besoin d'expand. Mais si tu n'as que des mecs qui sont passionnés à l'idée de tout péter, de tout réinventer, tu passes ton temps à avoir des nouvelles idées mais à jamais les exécuter et les déployer. Donc, il faut des deux. Mais il faut que le management soit assez intelligent pour demander la bonne chose au bon profil ou de doser la cohabitation entre les deux. Parce que quand tu casses le jouet qu'un mec a mis trois ans à industrialiser pour aboutir à des taux de fiabilité de fou et des taux de performance et de production de fou et que tu as un créatif qui arrive et qui dit « Eh ben dis-donc, ta chaîne de prod, on se la colle au cul, on va tout faire à l'envers maintenant. » Ça ne lui fait pas plaisir, de base. Et pourtant, peut-être qu'il faut. Parce que la génération technologique d'après va imposer de penser différemment, de produire différemment, etc. Prochain point ? Ayez de grands objectifs mais de petites étapes. Planifiez l'action par rapport à la stratégie dans des sprints de 90 jours et maintenir un rythme élevé. Ça me fait penser à ce que tu as déjà beaucoup conseillé, Manuel. Rappelez-vous, trois tâches bien faites valent mieux que 15 tâches effectuées à 70%. Ou un con qui marche va toujours plus loin qu'un intelligent assis. Mais c'est le principe des méthodes agiles. Donc, si vous ne connaissez pas, documentez-vous là-dessus. Il y a plein d'infos sur le web à ce sujet. C'est découper les tâches en petites unités. Ces petites unités sont donc du coup plus facilement délégables parce que leur niveau de difficulté est plus faible. donc tu peux les confier à plus de personnes. C'est le principe des briques de Lego. Si je te dis fais un énorme château en Lego, c'est compliqué. Si je te dis fais-moi un mur droit qu'avec des briques marrons, c'est beaucoup plus facile. Donc, je peux déléguer cette tâche même à quelqu'un qui est un peu concon. Et si tu appliques ça à un objectif ou un projet, que tu découpes tout en petites unités simples... À la fin, tu arrives à un château. À la fin, tu arrives à un château et c'est beaucoup plus fiable. Et les méthodes agiles, c'est exactement ça. Tu découpes en petites unités, tu évalues par cycle qu'on appelle des sprints l'avancée et tu scores même l'effort qu'il faut fournir pour arriver là où il faut en équipe. Donc, ça, c'est vachement important. Puis moi, je crois beaucoup à la logique des cycles. C'est-à-dire que même chez Influx, dans la façon de manager, j'ai des meetings réguliers sur les mêmes sujets. On a un meeting toutes les semaines sur le marketing, on a un meeting toutes les semaines sur les sujets commerciaux, on a un meeting toutes les semaines sur l'administratif, le contractuel, le juridique, etc. Pourquoi ? Parce que tes équipes sur toutes ces thématiques ne peuvent pas te dire « j'ai rien foutu » ou « j'ai pas de résultat ». Si tu fais un meeting tous les mois, t'as perdu un peu le fil, tu dis « ah ouais, il a eu plein de trucs à faire par rapport au mois dernier, je peux tolérer qu'il y ait 20% de sujets qui n'aient pas avancés ». Si tu fais un meeting toutes les semaines et que le gars te dit « la semaine prochaine, j'aurai fini ça », il ne peut pas revenir chaque semaine en te disant « j'ai pas fait ». Parce qu'au bout d'un moment, il se fout de ta gueule. Et lui et toi, ça se voit. Donc c'est vertueux pour tout le monde. Donc avoir des cycles courts, répétitifs sur les mêmes sujets, c'est aussi une façon de mettre du rythme et de la responsabilité en place. Et de la motivation aussi. Oui. Le fait de voir où tu vas, de voir que la personne s'intéresse au travail que tu peux fournir, lui mettre un petit coup de pression aussi pour qu'elle le fasse dans les temps, en termes de motivation personnelle, c'est hyper important. Oui, chacun peut mesurer exactement son propre progrès. Puis c'est vachement intéressant de se dire « je me commit sur le fait d'avoir fini ça pour le prochain meeting, c'est la semaine prochaine ». Bon, ben, une semaine de temps, c'est un délai raisonnable pour avoir fait des nouvelles choses. C'est donner des objectifs. « Augmentez votre valeur d'un pour cent au moins chaque jour. Au fur et à mesure que votre organisation se développe, mettez à niveau les outils et les processus avant qu'ils ne ralentissent votre croissance. Axez les améliorations sur l'expérience des employés et des clients. Travaillez sur l'entreprise, pas seulement dans l'entreprise. » C'est vrai que, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fonction des personnes qu'il y a dans l'entreprise, il faut que chacun soit à son poste et certaines personnes travaillent sur comment faire avancer la boîte et d'autres travaillent sur comment appliquer pour que la boîte... Moi, je pense que tout le monde peut contribuer au fait de changer des habitudes. Je pense qu'il faut même donner beaucoup de pouvoir aux gens qui sont sur le terrain pour dire « Ce processus, il m'emmerde. » Pour donner ce feedback-là. Vous me demandez de faire ça comme ça, je pense que ça ne produit pas de valeur et qu'en le faisant comme ça, j'ai le même résultat, le même niveau de fiabilité. « Tiens, on va essayer. On vient de gagner du temps. Ce feedback terrain vient de changer un processus industriel. » Je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait des gens qui soient uniquement consacrés à designer les processus et d'autres à les appliquer. Ok. Il faut que les gens qui appliquent les processus qui ont été imaginés et pensés puissent feedbacker, les corriger, les amender et faire évoluer la boîte. Par contre, je pense qu'une boîte, peu importe la forme qu'elle a, doit passer un pourcentage de son temps à essayer de se réformer elle-même. C'est-à-dire qu'elle doit avoir dans son roadbook un client qui est elle-même et elle doit faire des recommandations à elle-même et elle doit changer des habitudes elle-même et c'est ce qui est déstabilisant. Moi, je passe énormément de temps à changer des trucs qu'on a construits il y a deux ou trois mois parce que je considère qu'il y a deux ou trois mois, c'était pas mal et aujourd'hui, c'est moins bien et ça ne me pose aucun problème. Je mets la même énergie à les construire qu'à les détruire. une fois que tes équipes le savent, ce qu'il faut c'est bien connaître justement la culture de ta boîte. Moi, ça ne m'a jamais dérangé chez Influx. Pourquoi ? Parce que je pense que je ne serai jamais aussi violent dans la destruction d'un processus que j'ai imaginé que le marché. Le marché détruira ce processus avec beaucoup plus de violence que moi de l'intérieur. Et tard. Et plus tard, donc avec beaucoup plus de coûts puisque plus le changement intervient tard, plus il est coûteux. donc je n'ai vraiment aucun scrupule à déconstruire des choses qu'on a mis du temps à mettre au point. Toi Léo, pour imaginer la différence d'organisation avec une production que tu avais il y a 2-3 ans qui était un peu plus light, moins régulière, etc. avec celle que tu as aujourd'hui, une vidéo par mois, tout le temps bien timée avec plusieurs objectifs dans l'année, qu'est-ce que tu as dû changer dans une organisation comme la tienne qui est beaucoup plus petite, qui n'a pas des gestionnaires, un CEO, etc. Mais pour autant, tu as dû changer des choses je suppose pour arriver à un résultat comme aujourd'hui ? Je travaille beaucoup plus. Mais tu as changé un process ? Il y a beaucoup de gens dans son organisation on n'en parle jamais assez mais Léo a au moins 12 personnalités. Oui c'est vrai que j'ai beaucoup de personnalités. Mais il occupe tous les rôles. Non c'est juste... C'est intéressant parce que pour une personne qui démarre une activité ou autre, de comprendre comment est-ce qu'il va pouvoir faire beaucoup plus dans 5 ans alors qu'aujourd'hui il a déjà l'impression d'être sous l'eau. C'était un peu ton impression il y a déjà ça quelques années quand je te connaissais. il fallait pas trop te pousser alors qu'aujourd'hui tu fais 5 fois plus qu'il y a quelques années. J'avais pas l'impression d'être sous l'eau. J'étais pas sûr de pouvoir faire beaucoup plus mais j'avais pas spécialement l'impression d'être sous l'eau. Juste dans le process créatif tu travailles pas beaucoup moins ou beaucoup plus mais plus tes échéances approchent plus tu vas te forcer à travailler correctement en fait. C'est tout simplement comme ça que ça se passe. D'ailleurs des vidéos aujourd'hui que je sors en me disant j'ai pas du tout assez de temps pour la faire et pour la produire et qu'elle sorte à cette date là et bien en fait je me rends compte que j'avais pas besoin de 2 mois pour la faire parce que finalement en 2 semaines j'avais tout à fait le temps de l'écrire et finalement je me rends compte que comme j'en fais de plus en plus et comme je suis de plus en plus appliqué parce que je suis obligé d'être plus appliqué et bien en fait les vidéos plaisent beaucoup plus qu'il y a des années quand je prenais 3 mois pour la faire. Donc ça va avec la récurrence par exemple l'exemple avec les calls que disait Manuel d'avoir un call par semaine ça oblige forcément les collaborateurs à ramener des résultats toi le fait de rapprocher ces échéances là On parlait tout à l'heure des objectifs personnels de la motivation etc c'est pas toujours très agréable d'avoir une échéance de se dire ça va être hyper chaud etc en revanche c'est très productif. Je pense surtout que en fait ce que vient de dire Léo c'est l'incarnation de ce qu'on appelle la loi de Parkinson qui n'a rien à voir avec le tremblement mais plus tu as de temps pour faire quelque chose plus tu vas prendre l'intégralité de ce temps pour le faire et en fait il y a quelques années t'étais pas sous l'eau mais tu te disais hop j'ai ce temps là j'ai ces collabs là j'ai largement le temps de les faire je vais prendre ce temps pour les faire et puis aujourd'hui la contrainte fait que du coup c'est là où tu dois vérifier que tu maîtrises ton art c'est à dire que ta dextérité ces années d'apprentissage doivent s'exprimer dans une contrainte au final tu te rends compte que t'es bon à partir du moment où tu arrives à sortir ce que tu devais sortir dans un laps de temps plus court et c'est pour ça que la planification c'est un sujet complexe et tendancieux surtout quand ce sont les ménageurs qui planifient pour ceux qui vont faire moi je préfère demander à ceux qui vont faire combien de temps il leur faut pour faire ces choses là et si le gars te demande trois jours pour faire une tâche et que tu es intimement persuadé qu'il ne faut qu'un jour donne lui les trois jours mais va le voir au bout d'un jour et dis lui bah montre moi ce que t'as fait ah bah j'ai pas commencé ah putain bah en fait bah du coup il faut pas trois jours puisque ce jour là il vient d'être consacré à rien donc en fait t'as pas commencé donc il faut pas trois jours mais vas-y on se revoit demain deuxième jour ah bah j'ai fait la moitié ah intéressant donc une demi-jour donc t'as fait 50% en un jour peut-être qu'il faut que deux jours et puis le troisième jour tu te rends compte qu'il a fini à midi et en fait tu l'aides comme ça à réévaluer sa propre capacité mais c'est vrai que plus tu donnes de temps aux gens plus ils ont tendance à consommer tout ce temps pour faire les choses et ça marche pas effectivement qu'avec la créativité c'est ce qu'on faisait en cours en fait quand on devait réviser un examen je sais pas vous mais moi c'était vraiment la veille ou deux jours avant ça changeait pas mon résultat au final ça se passait bien mais à la fin j'étais un peu dans la merde et je passais pas de très bonne nuit pas moi mais la discipline c'est précisément l'art de s'imposer des contraintes soi-même et c'est dans la contrainte qu'on crée quelque chose prochain point c'est pour ça que je suis ce qui t'est arrivé de mieux Léo la contrainte oui avec le conflit de manger j'ai adoré cette période deux contraintes deux contraintes alors ce prochain point il est pas évident surtout quand vous démarrez votre activité mais néanmoins bon moi ça me va bien soyez millionnaire non optimisez votre cash flow c'est presque pareil ah bah voilà l'argent liquide est roi facile à mesurer et tout le monde le comprend l'accent mis sur les liquidités permet d'aligner les processus et les départements et vous donne du carburant pour votre croissance qu'il y ait ou non une récession économique les liquidités gagnées sont perçues différemment c'est un conseil de dealer ça qu'est-ce que c'est que ça ? ça veut dire que c'est pas parce que tu gagnes peut-être plus que d'habitude ce mois-ci ou pour les trois prochains mois qu'il faut dépenser trois fois plus il faut équilibrer son cash flow pour se dire comment ma boîte va se comporter si là maintenant je n'ai plus aucune commande pendant six mois mais que voilà moi c'est simple dans toutes les boîtes que j'ai dirigées j'ai toujours dit cash is king tu vois c'est le cash le cash le cash plus t'as de cash accumulé plus t'es indépendant plus tu peux financer de la recherche qui n'aura pas de résultats immédiats plus tu es non dépendant du marché dans lequel tu es de son rythme plus tu es sécurisé par rapport à l'actualité au contexte économique à ce qui peut arriver dans le monde et comme le monde est de plus en plus instable tu t'achètes de la stabilité donc c'est pas compliqué le cash est une on va dire une tranquillité d'esprit et c'est ce que parfois beaucoup ne comprenaient pas dans notre métier en tout cas en tant que youtubeur quand on me disait oh mais là c'est une super collaboration tu gagnes vachement bien ta vie oui mais en fait les 5 dernières vidéos mon pote je les ai payés moi même en fait le voyage à new york les déplacements les équipes et tout ça j'avais pas de partenaire donc si j'étais un mauvais gestionnaire bah oui si je crame tout maintenant parce que je fais une belle collab il se passe plus rien après mais ça s'arrête pas à youtube juste les gens comprennent pas comment fonctionne une boîte ouais c'est pas que youtube on va continuer les gens ne comprennent pas comment fonctionne l'argent oui ça c'est sûr c'est à dire que venez sur twitch l'argent à un moment c'est pas parce que tu gagnes plus d'argent que tu dois absolument accélérer le rythme de tes dépenses l'objectif n'est pas d'être à zéro ça c'est potentiellement l'objectif du budget de l'état en fait ils y arrivent pas en plus ils sont à moins comment ça mais parce que moi on m'a toujours enfin j'ai toujours cru si à la fin du mois t'as plus on te le prend ah bah non putain c'est comme ça que ça marche ah donc tu peux voir plus tu peux être dans plus ok plus c'est égal plus et plus c'est égal plus c'est ce qu'a dit une grande philosophe j'apprends plein de choses dans ce podcast non mais les gens comprennent pas comment fonctionne l'argent et comment fonctionne une boîte de manière générale une boîte c'est encore plus flou pour les gens bah bien sûr d'ailleurs il y en a beaucoup qui confondent l'argent de leur boîte et le leur c'est ce qui fait les premières faillites en général ça finit mal il y a des organismes qui le confondent pas du tout ayez les bonnes personnes au bon poste votre vie dépend du recrutement des bons talents pour les bons postes agissant conséquence la conception de l'organisation doit correspondre aux valeurs fondamentales au secteur d'activité et à la phase de croissance un seul joueur de niveau A dont le bon rôle est plus performant qu'un département médiocre bah c'est exactement ça pareil logique mais du coup faut enlever l'affect c'est pas parce qu'une personne est là depuis longtemps que tu l'aimes bien etc peut-être que s'il y a un moment elle est plus à son poste ou qu'elle n'est plus la bonne personne pour accompagner la boîte ou même pire on va aider des gens à gagner un peu de temps quelqu'un peut être parfaitement adapté à la vie d'une boîte à cet instant T tu peux être le A player de cette boîte à un moment de la vie de cette boîte et puis parce que cette boîte évolue elle grandit elle change de catégorie elle change de championnat elle change de niveau tu n'es plus le A player de cette boîte de la même façon qu'il y a des CIO qui sont faits pour gérer des boîtes de 0 à 5 millions de 5 à 15 millions et puis tu as des CIO qui sont faits pour 100, 200, 300 millions et ce n'est pas du tout les mêmes réflexes de gestionnaire et les fonds d'investissement le savent très bien ils placent en général dans leur participation des CIO qui sont adaptés à la taille de cette boîte et ça ne doit pas être romantique en fait tu peux parfaitement être le fondateur de la boîte et ne plus être le bon CIO pour cette boîte Google en est un parfait exemple les deux fondateurs de Google ont recruté d'abord Eric Schmidt pour gérer cette boîte et eux ils sont restés sur le produit parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas de bons CIO pour cette boîte et quand tu raisons avec de l'affect ça fait des phases de boîte qui sont ratées Steve Balmer chez Microsoft a été nommé parce qu'il était un pote historique et fidèle de Bill Gates pas parce qu'il avait le talent de CIO de cette boîte d'ailleurs il a à peu près tout raté oui et c'est pour ça que je suis le nouveau CIO d'Influx ah oui ? ah merde parfait j'ai été promu à la rentrée ça me va très bien et alors ce qu'il faut dire aux gens aussi c'est que il ne faut pas confondre la fonction opérationnelle et la fonction actionnariale prenons cet exemple c'est très intéressant Léo devient le CIO d'Influx oui c'est officiel moi ça me va très bien ça m'enlève des tâches opérationnelles c'est à dire que tous les jours j'ai moins de trucs à faire tout ce que j'ai à faire je le donne à Léo habituellement c'est à dire tout à peu près juste tu dois dire hé toi là-bas tu fais ça ouais voilà entre autres par contre ça ne change pas ma position d'actionnaire en tant qu'actionnaire de la boîte tu auras le droit de décider de virer Léo si ça ne te va pas ça je vais te dire ça m'arrange si tu gardes tes actions et que je ne suis pas obligé de les racheter entre autres t'imagines si un CIO devait c'est compliqué mais c'est surtout qu'il y a des prenons l'exemple de Google les deux fondateurs de Google sont actionnaires de Google ils ne sont plus CIO de Google ils continuent à toucher la performance des actions de Google et ils ne sont plus CIO ils n'ont plus les emmerdes de CIO de gérer tous les jours les décisions du CIO c'est bien ça ça me va bien ça et en termes d'image pour la boîte c'est plutôt une bonne nouvelle oui ils n'ont pas disparu du projet donc la meilleure façon de fabriquer de l'argent c'est de prendre des positions dans des boîtes qui ne demandent pas de travail opérationnel et qui te produisent de la performance financière on vient de décrire l'achat d'une action je vais devoir refuser le poste de CIO pour le flex je suis désolé pourquoi donc ? en fait j'ai réfléchi et je pense qu'il y a trop de trucs à faire tu imagines d'accord ça sûr je te laisse avec les actions et tout le rôle tout le bordel oui d'accord je suis bien en fait ça te va ? ouais ça me va très bien après réflexion tu réfléchis 2-3 minutes là c'est bon on est bon comme ça on est bon allez bon le dernier point c'est le plus important arrêtez de vouloir toujours trouver des raccourcis vous n'avez qu'à réécouter l'ensemble de ces points à les appliquer étape par étape et à vous laisser le temps pour les comprendre et les mettre en place ça a été je pense mon plus gros défaut pendant très longtemps là je commence tout juste à comprendre et à me dire ça va t'as 27 ans t'as le temps machin etc il y a 2 à 3-4 ans tu peux demander à Manuel il fallait déjà que je sois libre tu vois et c'est marrant parce que les gens qui sont pressés sont souvent les gens qui sont les plus jeunes bah oui parce que t'as pas encore un prix mais parce que t'as un très mauvais rapport au temps d'ailleurs j'ai bien aimé pour ceux qui sont abonnés à ton canal sur Instagram t'as partagé j'ai pas envie de spoil mais t'as partagé Momento le Memento Mori le Memento Memento Mori pour savoir un peu où est-ce que t'en es dans ta vie par rapport en fait c'est une data vise c'est une feuille A4 avec des carrés qui symbolisent des semaines tu prends la durée de vie moyenne d'un français aujourd'hui pour un homme c'est 80 ans à peu près et puis les carrés coloriés en noir sont ceux que t'as déjà vécu et les carrés en blanc sont ceux qui te restent à vivre et donc d'un coup d'oeil tu vois à peu près où est-ce que t'en es dans ta vie Léo t'avais une app non ? J'avais une app comme ça Emmanuel je le tiens sous les yeux il va falloir penser à prendre une assurance quel enfer moi c'est à peu près la moitié je suis à peu près la moitié alors j'avoue que quand j'ai vu ton message sur le canal j'ai cliqué dessus je l'ai fait et ben j'ai arrêté de scroller sur TikTok et je suis allé travailler je me suis dit j'ai plus beaucoup de temps je pense que c'est une bonne façon de permettre aux gens d'avoir un rapport beaucoup plus sain au temps en fait et en fait ça n'étonnera personne ce truc ça marche pas trop sur moi parce que le truc de dire c'est peut-être alors on n'est pas là-dedans mais c'est peut-être le dernier jour de ta vie ou alors il te reste pas beaucoup de temps etc ça me donne pas du tout envie de travailler au contraire non c'est pas ça c'est pas un scénario catastrophe parce que le memento mori bon super tu l'as sous les yeux tu dis je suis à un tiers la moitié peu importe où t'en es mais faut quand même pas oublier que ça peut s'arrêter demain t'es pas au courant il suffit de traverser au mauvais moment ouais mais ce truc là tu vois me fait me dire j'ai plus du tout envie d'être là sous 30 degrés dans mon bureau à écrire des trucs il a pas la clim ? là tu peux si c'est moi j'ai la clim mais tu peux te rendre compte qu'il te reste pas mal de temps donc c'était pour répondre au point de Romain qui disait que les plus jeunes sont souvent les plus pressés mais t'as envie de leur dire mais il te reste immensément de temps pour apprendre les choses donc prends ton temps prends ton temps prends le temps de apprendre te tromper revenir en arrière intégrer les choses pleinement mais c'est vrai que j'ai quand même beaucoup ce truc là de me dire à l'âge que j'ai aujourd'hui c'est à dire 23 ans c'est faux cette information est fausse j'aimerais être j'aurais aimé être plus loin que ce que je suis actuellement ça fait ça fait 5-6 ans que t'as 23 ans oui comme ça que ça marche en fait ce qui m'a aidé à relativiser Léo c'est quand j'ai lu pas mal de parcours d'entrepreneurs là tu m'as fait lire cet été Build qui est top Build pardon j'ai essayé de le travailler à New York mais c'est toujours évident moi je me comprends en tout cas après les New Yorkers on verra et tu vois qu'en fait j'ai plus son nom pardon quand il a monté Nest c'était c'est le mec de Google non ? non 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 Apple celui qui a travaillé sur l'iPod Tony Fadel merci j'avais plus le nom mais en fait il te dit que en gros avant ses 30 ans il a vécu que des échecs et c'est quand même le mec qui a bossé sur l'iPod donc quand tu lis tout ça tu fais ah donc en fait c'est pas très grave si j'échoue encore quelques années alors que quand tu te regardes tu te dis bon il y a quand même des trucs que j'ai réussi il y a quand même des trucs dont je suis content qu'il faut que je perfectionne je suis pas non plus à la rue je n'ai pas non plus rien fait donc ça m'a permis de pas mal relativiser de voir des personnes que je peux un peu idolâtrer me dire bah en fait mon parcours est pas si différent pour le moment j'ai essayé des trucs il y a des trucs qui marchent des trucs qui marchent pas après chacun son échelle et surtout chacun son marché tu peux pas comparer la France aux Etats-Unis évidemment mais en fait moi de manière très rationnelle je me dis juste que je pourrais être meilleur que ça si j'avais plus travaillé quoi c'est tout c'est juste une question de niveau mais tout le monde je pourrais être un monstre en fait après tu fais un tu fais un deal avec toi-même aussi tu te dis est-ce que je veux que travailler est-ce que je veux avoir une vie sociale est-ce que je veux m'occuper un peu de moi tu vois ouais mais je pense que tu peux le concilier t'es toujours obligé de de trouver l'équilibre qui te convient faut pas être dans la frustration de te dire bah là je m'occupe de moi je travaille moins je je fais d'autres choses je me distraie je m'aère machin etc si tu cherches à faire que des trucs productifs tout le temps au bout d'un moment ça marche plus je cherche pas ça non mais ça je sais je cherche pas je suis obligé tu ne cherches jamais sauf quand tu fais des cache-cache ah tu veux qu'on raconte mon cache-cache pour finir ce podcast on pourrait je fais un cache-cache cet été et figurez-vous qu'on était à peu près 5, 6, 7 et je suis le seul à n'avoir jamais été trouvé voilà même là dedans je suis excellent tu te caches bien c'est fou c'est fou merci les gars la bise bonne rentrée à tous est-ce que vous avez acheté vos trousses et votre cartable quel enfer moi j'ai fini mon cahier de vacances est-ce que vous avez acheté vos iPad Pro voilà chacun sa communauté capitaliste on demande lequel c'est salut bye bye ciao